Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au conflit de 1864 opposant la Prusse et l'Autriche soutenus par l'Empire français au Danemark. Ils portent sur trois territoires, Schoelsteig, Holstein et Lundburg. A la population germanophobe importante que le royaume de Danemark tente d'intégrer plus étroitement dans son royaume. Ce conflit n'est pas nouveau, il prend ses racines dans le traité de Kiel de 1814 qui voit l'affaiblissement du Danemark au profit de la Suède et de l'Angleterre. Le pays décide alors de renforcer son pouvoir dans les trois duchés qui, s'ils ne partagent pas le même souverain depuis le 18ème siècle, ne sont pas unis politiquement au pays autrement. Vous lancez en plus sur l'aide apportée par Napoléon III à la guerre des duchés, venez avec moi. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le parti germanique regroupe de plus en plus des germanophobes des territoires des duchés de Schoelsteig, de Lundburg et de Holstein, sous administration danoise. Ces germanophobes, issus des classes sociales élevées, souhaitent la création d'un état indépendant formé par ces trois duchés au sein de la Confédération germanique, qui a succédé à la Confédération du Rhin créée par Napoléon Ier. Le roi de Danemark, Christian VIII, refuse cette indépendance et va jusqu'à imposer en 1840 le danois comme langue administrative dans les duchés, alors que l'allemand est la langue majoritaire et en constante progression. La situation se complique d'une crise dynastique quand l'héritier du roi danois, le futur Frédéric VII, n'a pas de descendance directe. Les duchés appliquent en effet la loi salique contrairement au Danemark, que la succession s'annonce comme conflictuelle. Une première révolte éclate dans les duchés quand Frédéric VII, roi depuis janvier 1848, décide de créer une constitution commune au Danemark et au duché. Les patriotes créent alors un gouvernement provisoire séparatiste en Holstein, soutenu unanimement par la Confédération germanique et l'Empire d'Autriche de François-Joseph de Habsbourg, où des souscriptions pour financer l'armement des révoltés s'organisent rapidement. La Confédération voit là l'occasion de se renforcer au nord et entend confier la protection militaire des duchés à la Prusse, qui envoie le général Vangel et ses hommes pénétrés dans le duché de Holstein puis de Schwellstein. Les troupes prussiennes l'emportent sur terre, mais le blocus maritime organisé par le Danemark sur les ports prussiens de la Baltique a très vite un impact néfaste sur l'économie et sur la grande noblesse foncière prussienne. À ce moment-là, l'affaire cesse définitivement d'être une guerre nationale dano-prussienne pour devenir européenne. Londres et Saint-Pétersbourg sont les premiers à réagir face à ce conflit. La Grande-Bretagne de la Reine Victoria comme la Russie de Nicolas Ier n'entendent pas voir la Prusse de plus en plus puissante prendre contrôle des détroits menant à la Baltique. La France de Napoléon III joint à ces deux pays pour réclamer un cessez-le-feu, auquel accède Frédéric Guillaume IV de Prusse, qui ne s'était engagé qu'à contre-cœur à soutenir les insurgés des duchés. L'armistice de Malmaux du 26 août 1848 est finalement ratifiée à Francfort par le Parlement de la Confédération Germanique le 16 septembre de la même année. Quatre ans plus tard, les cinq puissances intervenues, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, l'Autriche et la Prusse, se réunissent à Londres pour statuer sur le sort des duchés. Le 8 mai 1852, le protocole de Londres est signé. Il réglait essentiellement la crise de succession au trône en transigeant sur un troisième candidat, cousin par les femmes du roi Frédéric VII. Aucune assemblée des États des deux duchés de Holstein et Schwellstein ni la diète de la Confédération Germanique, dont dépend le Leuigbourg, n'ont été consultées, ce qui laisse envisager une reprise du conflit dans le futur. La mort de Frédéric VII le 17 novembre 1863 enflamme à nouveau les territoires germanophones du pays déjà en but à la dégermanisation poursuivie par le souverain. Le 19 mars 1863, le Holstein avait à nouveau réclamé la protection de la Confédération Germanique pour contrer les efforts de rattachement intégral de Frédéric VII à son pays. La mort du roi, quelques jours après la proclamation d'une nouvelle constitution commune aux duchés et au Danemark, provoque la crise successorale tant que 20 ans auparavant. Christian Neuf se voit contester le droit de régner sur les duchés par le prince héritier Frédéric Dogenstenburg, fils de l'héritier qui avait renoncé à Londres à ses droits sur les territoires. Le risque d'embrasement de la région culmine quand la diète de Francfort soutient officiellement les indépendantistes. Utilisant le protocole de Londres comme prétexte à ses vues sur les duchés, Otto von Bismarck propose à l'Empire d'Autriche de servir de médiateur dans le conflit. En commençant par écarter le prince héritier, l'ancien ministre des Affaires étrangères lors du premier conflit est devenu premier ministre, qui surveille la situation avec intérêt. La position de la Prusse n'est pas plus rassurante pour la Grande-Bretagne que dix ans auparavant. De fait, le premier ministre de Grande-Bretagne propose à Napoléon III une médiation armée pour ne pas laisser la Prusse de Guillaume Ier et l'Autriche de François-Joseph de Habsbourg s'immiscer seul dans le conflit. Au risque de voir ces deux pays en profiter pour faire main basse sur les duchés, ce qui était bien prévu par un accord secret signé entre les deux puissances le 16 janvier 1864. Bismarck s'inquiète de la réponse de l'Empereur des Français, car il sait que sa victoire dans les duchés ne peut être obtenue qu'en évitant l'ouverture de plusieurs fronts européens. Or, son soutien en russe contre l'insurrection polonaise de 1862-1863 a entraîné un refroidissement entre la Prusse et la France. Le refus d'intervenir de Napoléon III va néanmoins grandement satisfaire le ministre président prussien. Napoléon III a en effet peu goûté la répression de la Pologne. Il est précisément en opposition à ce sujet avec la Russie, une des puissances protectrices des duchés au même titre que la Grande-Bretagne. Sans doute diplomatiquement fait-il le choix de laisser la Prusse s'entendre au détriment du Danemark pour apeser les relations avec la Prusse. S'il sous-estime la puissance du royaume de Prusse, il est évident qu'il voit dans cette extension un moyen d'équilibrer les positions de la Grande-Bretagne sur la Baltique et de l'Autriche en Europe centrale. Il est également invraisemblable que le souverain français favorable aux aspirations d'émancipation nationale en Italie le soit également concernant les populations germanophones des duchés. La position de Napoléon III d'organiser un plébiscite dans les duchés semble corroborer. Cette idée sera pourtant rejetée à l'unanimité par les autres puissances signataires du protocole de Londres. Bismarck, comme Guillaume Ier qui l'a fini par convaincre, savent que leurs projets d'annexion ne rencontreront pas l'aval des habitants des duchés comme de l'ensemble des peuples de la Confédération germanique qui veulent la création d'un nouvel État indépendant. Prenant acte de l'allégeance du Danemark d'un rattachement pur et simple des duchés à sa couronne, la Prusse déclare qu'aduque le protocole de Londres. Mais paradoxalement, Bismarck reconnaît la propriété danoise de ses territoires pour mieux justifier que désormais ils soient devenus prussiens par leur invasion. Le Parlement de Francfort, qui n'a pas signé la Convention de Londres, fait aussitôt envahir le Holstein et Bismarck, qui désire éprouver l'armée prussienne rénovée, déclare la guerre au Danemark, avec l'Autriche comme alliée en janvier 1864. Le 1er février, 90 000 austro-prussiens entrent en campagne. L'armée danoise, forte de 35 000 hommes, évacue le Schveldsweg et se retranche sur les lignes fortifiées de Dupel. En mars, le 18 avril, Dupel est enlevé d'assaut par le prince Frédéric Charles de Prusse. Et le 29 avril, les Autrichiens prennent Frédéric Sia. Le 9 mai, la flotte danoise de Suèdson bat l'escadre austro-prussienne à Holgelland. Mais le même jour, les Danois demandent la paix. Divisé sur le sujet, l'Europe laisse ainsi la Prusse asseoir son pouvoir sur ce territoire avec le traité de Vienne du 30 octobre 1864 qui prévoit la partition austro-prussienne sur les duchés. Bientôt, Otto von Bismarck écartera définitivement l'Autriche de ses territoires et de la Confédération germanique avec la victoire de Sadova. Napoléon III aura tout le loisir par la suite de regretter son appui au projet prussien d'agrandissement et de prépondérance au détriment de l'Autriche, chose qui l'avait décelée. Comme on l'a vu, le décès de Frédéric VII de Danemark précipite les événements. Frédéric VII n'ayant pas de descendance masculine, les deux duchés risquent en effet de sortir du giron familial à sa mort. Son successeur, Christian Neuf, promulgue une nouvelle constitution afin de conserver les deux duchés en contradiction avec le traité de Londres de 1852 qui avait mis fin à la première guerre des duchés. La Confédération Germanique s'y oppose fermement et décide le 7 décembre d'envahir le Holstein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501